Il y a à peine plus d'un an, en javier 2015, la primature voyait se dérouler un exercice similaire à celui d'aujourd'hui. L'arrivée du nouveau Premier ministre, à ce moment-là, répondait à un impératif politique et relevait d'une triple mission, garantir la stabilité du pays, assurer la continuité du service public et créer les conditions et l'environnement propices à l'organisation d'élections générales en vue d'éviter au pays les malheurs qui grimaçaient à l'horizon. Je ne ferai pas le bilan du Premier ministre sans temps. J'ai eu l'honneur et le privilège de lui apporter ma collaboration et d'être en première ligne à ses côtés. Je laisserai à l'histoire lui souhait d'apprécier ses efforts. Toutefois, je tiens à lui témoigner ma reconnaissance pour sa confiance. Il m'a laissé libre d'exercer mes attributions du secrétaire général de la primature en toute autonomie de pensée, d'un esprit des règles déontologiques de l'administration publique. Excellence, Monsieur le Premier ministre Evans-Paul, vous avez souhaité renforcer l'administration et la fonction publique. Vous légueriez néanmoins à l'État haïtien les amendements portés au décret du 17 mai 2005 portant organisation centrale de l'État qui représente une avancée significative, notamment par la formalisation des structures permanentes de la primature et l'élimination des chevauchements et de conflits d'attribution au sein de l'administration centrale de l'État. Au nom de tous les coordonnateurs des unités, de tous les directeurs généraux et de tout le personnel de la primature, je tiens à vous féliciter et à vous dire merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre et Nex Jean-Charles, c'est à votre tour de prendre la tête de la primature et du gouvernement encore une fois à une période politique particulière de la vie nationale. Vous prenez d'emblée la suite de la mission du Premier ministre sortant, celle de concourir à la poursuite d'un processus électoral interrompu. Le temps est sérieux et ne vous appartient pas, alors que les attentes sont énormes. Le Président de la République, Son Excellence, j'ai l'air de l'hiver, a jeté son dévolu sur vous pour occuper la fonction du Premier ministre. Et vous venez de bénéficier du vote favorable du Parlement. Il ne fait aucun doute qu'un tel choix est largement justifié par votre réputation de grand serviteur public avec une expérience incommensurable au sein de l'État. Merci.